Pouchawaga sans Sankara, préface YouTube à Pouchawagadougou de Gérard De Villiers, paru chez Plon en 1984, aventure SAS numéro 76. Au-delà de sa catastrophique réputation politique, Gérard De Villiers est le père d'un mythe de la littérature populaire française, le prince Malco Lingue, dit SAS. On le sait peu, mais il était très élu en Afrique francophone depuis les années 60, tant par les élites voyageuses, littérature de gare ou d'aéroport, que par le petit peuple qui louait au kioski et de rue chaque nouvelle aventure. En 1984, juste après l'arrivée au pouvoir de Sankara, Villiers envoie son SAS à Ouagadougou monter un Pouch contre lui. Ouvrez les guillemets. En haut de Volta, ancien nom du Burkina Faso, l'Occident, les États africains voisins et les chefs coutumiers locaux voient d'un mauvais œil la démocratie marxiste qu'installe Thomas Sankara à Ouagadougou. La CIA dépêche Malco Lingue pour chapeauter discrètement une opération de renversement du pouvoir en place. Le colonel Wehadrengo est l'opposant, réfugié en Côte d'Ivoire, qui doit prendre le pouvoir et libérer le pays. Ainsi parla Wikipédia, qui sur SAS, Malco, Gérard de Villiers et même Elko Chrysanthème ou la comtesse Alexandra Vogel est plutôt satisfaisant. Fille du suspense, Thomas Isidore Noël Sankara n'est pas l'autre héros du 76e SAS, paru pourtant en 1984, soit un an après le putsch qu'il avait porté au pouvoir, qui narre l'échec d'un autre putsch contre lui. On ne le rencontre ou ne l'entend à aucun moment du roman. Il est nommé régulièrement au gré des nécessités du récit, mais jamais décrit, jamais dépeint. Aucun trait particulier de son caractère, aucune manie, fuse dans l'exercice du pouvoir, ne sont spécialement Sankariens. Aucun corps n'habite ce nom. A fortiori aucune force, magnétisme ou charisme particulier. Sankara n'a pas de chair, pas de voix, pas de langue, pas de sexualité. N'existant pas, il n'est même pas cruel, bestial, violent et vislard comme un dictateur africain de films ou de romans populaires. Il a son métisse pour ça. Bangaré. Peu flatteuse transposition de Vincent Siguet. Né de l'union éminemment temporaire d'une serveuse montante française de Ouaga et d'un noir inconnu, il avait eu la chance d'être adopté par un employé des abattoirs. Il avait grandi avec une sourde haine aussi bien des blancs que des noirs et très jeune, s'était engagé dans les brigades rouges italiennes pour se venger de la société. Un itinéraire compliqué l'avait mené chez le capitaine Rawlings, le dictateur marxiste du Ghana, où il avait montré des qualités remarquables de tortionnaire. Un peu excédé de ses abus, Rawlings en avait fait cadeau à son ami, le capitaine Sankara. La chance avait voulu que Bangaré prenne son parti au bon moment et le nouveau chef de l'État lui en avait été reconnaissant, lui confiant l'organisation d'une mini-guestapo locale, fermée les guillemets. Rien de personnel donc contre Sankara. Wrong man at the wrong place at the wrong moment. Vite fait, en ouverture à l'aéroport de Ouaga, quand Malco débarque pour fomenter, Villiers note « Une immense banderole surplombait les arrivants trempés d'un mur à l'autre, la patrie ou la mort nous vaincrons ». Il n'était pas précisé qui ? Probablement le monstre né de l'union de l'impérialisme et du colonialisme. Sankara est LE dictateur à abattre parce que marxiste, donc anti-apartheid, pro-soviétique, pro-chinois ou pro-cubain, « Un point, un trait ». Villiers déclarait à l'impayable mais très achetable jeune Afrique en septembre 2012 que les pays du continent qui l'avaient attiré étaient Neuzahir deux fois, l'Angola où j'ai été souvent, le Burundi et le Rwanda, la Mauritanie, la Tanzanie, le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie, la Guinée-Bissau, la Libye, auquel il convient d'ajouter le Mali de Panikabamako. Dans Poucha Ouagadougou, la dimension francophone, France africaine de la Haute Volta, n'est ni un enjeu militaire ni un cadre politico-économique pour Malco et ceux qui l'envoient. Françaises et Américains sont notoirement alliés, guerre froide après gaullisme et endigment. La Haute Volta est une ancienne colonie à l'indépendance octroyée, toujours sous contrôle français, mais, aussi invraisemblable et féérique que cela pu paraître, le complot auquel prend par Malco et Yankee, et Yankee seulement. C'est sanitaire, il s'agit d'empêcher la contagion sans charisme dans les six pays frontaliers. Si l'on accepte Georges Vallos, ville, pleutre et vendeur de bagnoles devenu stringer, indique, pour la compagnie, qui trahira Malco et Evelyne Paulet, femme délaissée d'un diplomate qui, chaque soir, descend sa bouteille de whisky et s'endort, qui, elle, le sauvera, la France est, avec Sankara, la grande absente de Puchawagadougou. Ce qui ne préjuge en rien de son innocence dans la machination qui, en octobre 1987, aboutira à l'exécution de Sankara, mais constitue le point faible du livre. Que les Etats-Unis aient eu autant de motifs que la France de se débarrasser de Sankara n'est pas en question. Que Vidier prenne parfois quelques libertés, idéologiquement, avec les réalités des pays qu'il investit, pas davantage. Peut-on pour autant imaginer qu'un coup d'Etat ourdi par la CIA, en plein précaré, puisse se concevoir et se dérouler sans le consentement, la complicité, le soutien de Paris ? Au point de donner à penser que ce serait carrément dans le dos des Français que l'agence agit, en harmonie avec les dirigeants services ivoiriens, d'une indépendance vis-à-vis de leurs homologues français qui fait rêver. L'incontournable voisin francophile Oufouette himself n'est pas plus sollicité que Sankara, pourtant alors son adversaire politique le plus fringant et le plus pénible. Impliquer le vieux revenait à condamner Paris, outer Faucard, ses réseaux, et ceux-là même qui, parmi d'autres, informèrent en Villiers sur la CIA. On a appris depuis que, dans la réalité, Oufouette-Boigny avait grandement favorisé l'union avec une Ivoirienne de Blaise Compaoré, adjoint assassin et successeur de Sankara. Les sentimentaux et fréquents allers-retours du Baublaise en Côte d'Ivoire ne manquèrent pas d'alerter l'entourage de Sankara. En vain, semble-t-il. À sa chute, en novembre 2014, Compaoré, qui n'a pas peu contribué pour les comptes et intérêts toujours plus conjoints des Français et des Américains à l'épopée de la rébellion ivoirienne, menée par son protégé Guillaume Soro pour le comte d'Alassane Ouattara, a trouvé refuge à Abidjan, où son épouse lui a permis d'accéder à une nationalité ivoirienne qui le prive de justice burkinabé. La complexité de ce qui unit et divise Côte d'Ivoire et Burkina n'a néanmoins pas complètement échappé à Villiers. Son opposant à installer au pouvoir attend son heure planquée en Côte d'Ivoire. Obligé de se débrouiller sans la France pour le vertébrer biographiquement, Villiers en fait un voltaïque bilingue, étant un des rares officiers africains à avoir fait l'école des commandos de Fort Bragg. Militaire valeureux, digne et soucieux de ne pas verser le sang des siens, lui non plus ne nous apprend pas grand-chose sur son pays, ses structures, ses partisans, soutien et leur motivation. À peine aura-t-il recours au grand cœur et à la fidélité d'un marabout constructeur de mosquées, survivance de l'ordre ancien que s'encarre à bouleverser. Faute de goût étonnante, qui gâte le plaisir de la lecture aussi sûrement que le ferait un coulibalot dans Panique à Bamako, cet officier porte un improbable patronyme, Ouédra-Hengo, trop paresseusement démarqué du commun Ouédra-Hogo. Sinon, pas de doute possible. Ouvrez les guillemets. C'était l'Afrique. Dans ce village reculé de Haute-Volta, il n'y avait ni poste, ni téléphone, mais les messages arrivaient par des voix mystérieuses, des taxis brousses traversant tout le continent, des amis, des voix inconnues, des blancs. Fin de citation. Villiers, c'est le genre qui continue d'appeler Mohamed Ali Cassius Clay. Paul Morand dit dans Magie Noire que les nègres aiment les mots. Ici, les Africains évolués parlent une langue méticuleuse, un peu scolaire. Et comme pour l'illustrer, quelques pages plus loin, un soldat sankariste confie à des étudiants à Merlock « Camarades, vous avez raison d'aller au lac Yalongo. Seulement quelques individus lugubres sont présentement engagés dans des actes fantoches tendant à faire revenir l'oppression néocolonialiste. Nous devons être vigilants. » Ces étudiants appartiennent au Peace Corps, autre agence américaine, comme il se doit indépendante du gouvernement, chargée de favoriser la paix en particulier dans le Tiers-Monde. En l'occurrence, outre quelques informations fondamentales sur les déplacements et lieux visités par Sankara au quotidien, la plus délurée et la plus futée du groupe offrira à Malco une étreinte naturelle et sans façon, sûrement impensable pour elle ailleurs qu'en Afrique. Quelques descriptions judicieuses sur le vif. Sous la lueur faiblarde de la lampe de Carité, faite d'une vieille boîte de Nescafé, de beurre de Carité et d'une mèche, son visage semblait encore plus blafard. Une ou deux scènes de justice populaire sous les yeux d'un flicard abruti, un doigt de sadisme sauvage dans les tortures pratiquées, on est loin cependant des réjouissantes humiliations sans autre objet racial, dont regorge par exemple Guépier en Angola. Une hôtesse de l'air sénégalaise qui jouit de faire jouir Malco en plein vol, une nymphe libanèse troublante et perturbante, Villiers ne lâche jamais pour le compte de qui elle agit, donnant donc à diagnostiquer que sa pathologie et ses intérêts tribaux seuls la meuvent. Une poignée de second rôle assez oubliables, des lignes fatiguées sur la végétation et le côté provincial de la capitale. Il fait chaud, humide, on boit des flagues, les gens dégagent de fortes odeurs, le cul, la fatigue, la paresse, la prostitution, l'incompétence, l'obséquiosité, la corruption et la misère ne sont jamais très loin. Grégory Proch Sous-titrage Société Radio-Canada Texte-extrait de Une nuit à Majinga de François de Negroni paru aux éditions Materia Scrita en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada